... Bayonne-Brieve, c'est l'affiche de gala de cette première journée de Pro D2 au stade Jean Daugé de Bayonne. Ce samedi soir, l'aviron qui reçoit les anciens pensionnaires du top 14, les brivistes désireux pour leur première en Pro D2, de pourquoi pas décrocher une victoire à l'extérieur. La preuve en image de la quatrième minute avec cet essai de la recrune, le talonneur de Bayonne Van Jarsveld qui profite d'une erreur du lancé de François Daros, le talonneur bréviste, incompréhension dans l'alignement du CAB et le talonneur de Bayonne se montre le plus opportuniste. La transformation ne passe pas très rapidement dans ce match, Bayonne mène 5 à 0, mais Brive va répliquer quasi instantanément, on joue la septième minute, les avants du CAB concentrent la défense Bayonne dans l'axe avant que le jeu ne soit écarté, c'est l'international irlandais Stuart Holding qui s'offre un véritable exploit personnel pour celui qui n'a plus joué le moindre match professionnel depuis avril 2017. Là encore la transformation ne passe pas, on en reste à 5 par tous, score de parité avant déjà dès la douzième minute, le troisième essai de la partie. Il est l'oeuvre de Willy Duplessis dans le temps de jeu suivant, on va le voir, les avants concentrent la défense là encore et puis c'est une redoublée entre Martin Bustos-Moyano et l'ouvreur sud-africain qui aplatit en bout de ligne, deuxième essai de Bayonne dans ce match. La transformation passe cette fois et à la treizième minute, Bayonne mène 12 à 5, puis 15 à 5 dans cette première période avant la réduction du score. Six minutes après la sirène, juste avant de revenir au vertière, l'essai de Filou, de Samuel Marquez derrière la pénalité grâce à 100 à 2002 mêlées et à la transformation, Brive revient à trois longueurs à la pause, Bayonne ne mène plus que 15 à 12 et tout est à refaire dans cette rencontre. De retour de vestiaire, c'est un tout autre match qui s'offre alors. Brive, bien que dominateur en mêlée, se montre très maladroit et loupe ses temps forts. Brive également indiscipliné, la preuve en image et trois points de plus inscrits par le demi-d'ouverture Tristan. TDR face au perche, Bayonne mène 18 à 12 peu après l'heure de jeu et va mettre un dernier coup d'accélérateur dans le dernier quart d'heure. En supériorité numérique, après le carton jaune du pilier remplaçant de Brive, Bayonne s'arc-boute. Autour d'un groupé pénétrant, la cocotte Bayonnaise qui avance dans les 20 derniers mètres. Plus personne ne peut résister au 8 de devant des Basques qui envoie Grégory Arganese. A laissé la troisième réalisation de Bayonne dans ce match, laissé sans doute de la victoire pour les Bayonnés. 23 à 12 après cette réalisation de Grégory Arganese. Les Bayonnés pourquoi pas en quête d'un bonus offensif. Il faut pour cela marquer deux autres essais dans les dernières minutes. Le premier va intervenir ici avec ce superbe coup de patte de Tristan Treder. Et puis la conclusion d'une recrue, là encore Mathusela Taliboua, le meilleur marqueur du top 14. Il y a de ça quelques années, 28 à 12. Puis 30 à 12 après la transformation, Bayonne ne marquera pas l'essé du bonus offensif. Et c'est Brive même qui va marquer l'essai de l'honneur juste avant la sirène. C'est David Delarue qui trouve l'embut en force. Brive sauve l'honneur, la transformation en drop ne sera même pas réussie. 30 à 17, score final, bonne opération pour la Viron Bayonne. Sous-titrage Société Radio-Canada